Ces mains humaines peuvent faire beaucoup de choses. En plus de manger et de faire du travail physique, elles sont capables de faire beaucoup, beaucoup de choses. Si vous amenez votre système énergétique à un certain état, ou à un certain niveau de vibration et d'intensité, alors vous saurez que les mains sont un grand instrument. En yoga, on dit qu'avec l'annulaire, d'ici à là, vous pouvez contrôler tout l'univers. C'est tout, c'est comme la souris de votre ordinateur. Ici, vous pouvez juste ajuster votre système comme vous voulez. Si vous savez quoi faire, ne vous mettez pas à le frotter, et ça ne va pas marcher comme ça. Si vous savez quoi faire avec lui, c'est comme la souris de votre ordinateur. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. Vous pouvez simplement activer votre système comme vous voulez, juste en manipulant l'annulaire. Donc les mains sont capables de faire bien de choses. En dehors de manger et de faire du travail physique, il y a toute une science liée à cela. Ce serait trop... Il y aurait trop à explorer dans une situation comme celle-ci. Maintenant, rien qu'en retournant vos mains, vous changez votre façon de respirer. Ça ne concerne pas que votre respiration. La façon même dont les énergies fondamentales fonctionnent, comme ça et comme ça, c'est très différent. Juste comme ça et comme ça, c'est très différent. Les mains sont un instrument. Combien de fois par jour inconsciemment vous faites ça ? Quiconque vous demande quelque chose, vous savez, en Inde, cela veut dire non. Vous n'arrêtez pas de faire ça et vous espérez être en paix et joyeux. La vie ne fonctionne pas comme ça. Si vous faites ça, vous allez perturber vos énergies. La paix, la paix, la paix, ça n'arrivera pas. Vous ne ferez que reposer en paix. Vraiment, ça n'arrivera pas. C'est comme vous montez dans votre voiture, vous ne savez pas ce que sont les pédales. Vous appuyez juste sur n'importe laquelle, comme ça vous chante, en suivant le rythme de votre musique. Vous savez à quel point votre conduite sera saccadée ? Voyez, s'il vous plaît, votre bien-être a été très saccadé, n'est-ce pas ? Oui, votre bien-être a été très saccadé, n'est-ce pas ? Votre paix, votre bonheur, votre tout est saccadé. Juste comme ça. À tout moment, ça s'écrase, à tout moment, ça remonte. Maintenant, vous pouvez façonner ces mains de telle manière que si vous les déplacez ici, quelque chose va avoir lieu dans une autre partie du monde. Vous pouvez faire arriver quelque chose ailleurs, totalement ailleurs, où que vous vouliez, vous le ciblez. parce que ces mains sont l'instrument de tout. C'est comme le tableau de bord de tout. Donc, soit vous laissez ceci rester un tout petit être humain, soit vous élargissez ceci en une gigantesque possibilité. Dans les deux cas, le tableau de bord est toujours là. Donc, quelque part, pour ouvrir votre corps, pour ouvrir ce mécanisme humain, à de nombreuses possibilités, l'annulaire est important. Si vous voulez ouvrir une personne, à devenir votre épouse ou époux, alors vous lui mettez une bague au doigt, à l'annulaire, n'est-ce pas ? D'une certaine manière, les gens s'ouvrent. Quelque part, ils ont compris que si vous faites ça, il va se passer certaines choses. Donc, ils ont utilisé ce doigt en particulier, aucun autre. Bien sûr, maintenant, beaucoup de gens du New Age mettent une bague à leur pouce. C'est une très mauvaise chose à faire. Vous allez attirer certains types d'énergie que vous ne pouvez pas gérer. Et ça stabilise aussi le système. Si vous mettez du métal à l'annulaire, ça stabilise le système. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres dimensions, mais pour le dire de façon générale, c'est comme une télécommande pour ouvrir les dimensions de votre propre corps. Sans ouvrir celui-ci, il n'y a pas de cosmos. Sans ouvrir les yeux, il n'y a pas de monde, n'est-ce pas ? Si vos yeux étaient toujours fermés, il n'y aurait pas de monde pour vous. Donc, de même, sans ouvrir ce système, il n'y a pas de cosmos pour vous. Donc, avec l'annulaire, il ne s'agit pas vraiment du cosmos. Il s'agit de ce système, le système humain, le mécanisme humain. Si vous l'ouvrez, alors il y a un cosmos. Le cosmos a toujours été là. C'est juste que vous ne vous êtes pas ouvert à lui. L'annulaire, si vous savez comment l'utiliser, ceux qui va demander un certain... Peu importe. Ne faites pas ça dans vos méditations. Ne vous asseyez pas comme ça. Ça va dissiper vos énergies de bien des façons. Le mieux, c'est d'utiliser Yoga Mudra, ou les mains ouvertes. N'utilisez pas l'annulaire, parce que cela nécessite un tout autre genre d'apprentissage et de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada